Bonjour les raqueux. Aujourd'hui je vais vous parler des enveloppes et des VCA. Oui, mais sous Vici-Virac. Alors vous allez me dire, pourquoi un tel choix ? C'est vrai que quand on évoque le mot VCA, c'est assez peu affriolant de prime abord. Quand on pense à des modules qu'on va s'acheter pour son Aurora, on fantasme sur des trucs un peu plus sympa, plus exotique et même pour son Vici-Virac, c'est la même chose. Oui, mais après vous avoir parlé pendant une bonne heure et quart, je crois, des VCO il n'y a pas très longtemps, tout simplement parce que sans VCO, pas de synthé, je me suis dit que finalement, qu'est-ce qui venait après les VCO d'aussi fondamental pour pouvoir faire du son ? Alors en y réfléchissant bien, les VCA et les enveloppes, c'est quand même ce qui vient après le VCO, peut-être même avant, si on voulait y voir plus clair, car même dans les synthés qui n'ont pas de VCO, comme les sampleurs par exemple, on retrouve des enveloppes et des VCA. Et quand on balaye de la côte Est à la côte Ouest, on s'aperçoit que quel que soit le style de synthèse qu'on privilégie, eh bien il y a des enveloppes et des VCA. Que ça soit dans un Mugou modulaire ou dans un bouclat 200E ou même dans une mallette bouclat easel, vous avez des VCO, mais vous avez aussi des enveloppes et des VCA. Alors dans le bouclat, c'est un peu particulier, mais on le verra parce qu'on a quelque chose d'équivalent dans VCV Rack. Ce sont des Laopass Gate, mais ce sont des VCA quand même et on retrouve des enveloppes bien évidemment. Donc du coup, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de plus fondamental que les VCO ? Eh bien ce sont les VCA et les enveloppes. Les enveloppes sont un tout petit peu plus excitantes que les VCA parce qu'elles permettent de faire beaucoup beaucoup de choses et en tant que source de modulation, on sait que tout ce qui est modulation, c'est ce qui fait le synthé en fait. Un synthé, ce sont ses capacités de modulation qui font ce qu'il est. Et donc les enveloppes font partie de ces outils pour créer des signaux particuliers qu'on va utiliser pour moduler les autres propriétés des autres modules. Donc comme c'est Capital, je me suis dit que c'était un bon choix. VCV Rack en propose beaucoup. Alors de base, il en propose quelques-uns et puis si on rajoute des modules tiers, alors moi je me limite toujours à ce qui est gratuit, ce qui est fourni et bien évidemment en exécutable, ça en fait déjà un paquet et donc on en revient toujours au même. Il va falloir choisir, c'est un peu le fil d'Ariane de mes vidéos, c'est vous aider à choisir pour faire des sélections parce qu'on ne peut pas tout utiliser. Alors à ce titre, je vais juste vous faire voir deux secondes un petit document que je tiens sous OneNote où je tiens la liste de tous les modules. Alors je peux avoir fait un oubli ou un truc comme ça, classé avec mes propres systèmes parce que quand moi-même je cherche, il y en a tellement et il y en a trop qu'il faut que je sache à peu près à quoi me fier. Vous voyez pendant que je discute, je défile avec le doigt, clic 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 clic, c'est toujours pas terminé et là c'est toujours pas fini et ça continue et il y en a encore et on arrive en bas. Vous voyez que sauf erreur ou omission comme la formule habituelle, j'en suis à 580 modules, 581 modules, c'est à dire qu'il n'y a pas un seul rack au monde qui est constitué de 580 modules, sachant que pour faire le moindre son, pas mal de modules qu'il faut au moins utiliser en double voire en triple et voire plus, ce qui veut dire qu'un module qui s'est prêt de 581 modules différents, il faudra encore compter qu'il en faut deux ou trois de chaque pour pouvoir faire un son, qui signifierait un rack de 1800 modules à peu près, j'ai jamais vu, jamais. Donc du coup, il va falloir quand même sérieusement se limiter. Alors sur les VCO, c'était ce que je vous expliquais, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas valable pour les enveloppes et les VCA. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui d'envie Sivirac à ce sujet ? Environ 23 générateurs d'enveloppes et de VCA que vous voyez juste en dessous et vous comprenez donc qu'il faut absolument opérer une légère petite sélection pour pouvoir s'en sortir. Mais elle ne va pas être facile cette fois-ci. Elle ne va pas être facile parce qu'on a un peu des choses différentes et que selon la situation, certaines vont se trouver utiles et qu'on ne peut pas en éliminer tant que ça. Alors si on regarde le premier groupe qui est à gauche sur la première ligne, il y a tout ce que j'appellerais les VCA purs. Ceux dont le job sait faire VCA. Dans leur vie, on leur dit c'est quoi ton métier ? Je suis VCA. Cool, c'est direct, c'est franc, c'est net. Ensuite, on a ce que j'appelle les VCA embarqués. C'est à dire qu'au départ, le module n'est pas du tout un VCA, mais il intègre un VCA. Donc, il peut être utilisé soit indépendamment ou soit souvent directement en utilisant le signal du module en question. C'est ce qu'on retrouve juste après avec le Justel, le Spank, le Shaper et le Shaper+. Et puis, on a après les mixeurs détournés. Alors, ils font rôle de VCA aussi. C'est le cas du Quad VCA qui est ici. C'est le cas du VC Mixer qui est un module de base des Fundamentals. Et puis après, on a même des mixeurs, voire des tables de mixage détournés de leurs fonctions premières pour pouvoir être utilisées en VCA. C'est le cas de toutes celles que vous voyez en bas. Et puis, pour finir, on a bien évidemment les générateurs d'enveloppes. Et dans les générateurs d'enveloppes, c'est un peu pareil. On a les vrais générateurs d'enveloppes purs. On a ceux qui commencent à se distinguer par un certain nombre d'exotismes, comme par exemple l'enveloppe des X7. Bien évidemment, l'enveloppe de base des Fundamentals. Tout un tas qui ressemblent plus ou moins. Et puis, on commence à dériver vers des choses un peu plus différentes, avec deux réglages seulement qui peuvent être chaînés, des détections de cycles, des choses comme ça. Jusqu'à arriver au Rampage de Bifaco et au Twinglider, qui en est une sorte de frère jumeau. Et on se demande même si twin, qui veut dire jumeau en anglais, n'est pas forcément un terme qui a été choisi sans arrière-pensée. Alors, avant d'essayer de faire un choix, comme on voit qu'ils font des tas de choses différentes, ces modules, ça serait bien de placer le décor, comme je le fais un peu toujours, sans que ça soit trop longue, pour savoir quel est le rôle de ces éléments dans un synthé. Alors, pour les débutants, j'aime bien conseiller un bouquin que je trouve sympa, qui est « The Four Element Synth » de Rob Papen, celui qui a fait le synthétiseur Blue, le célèbre Predator, le fabuleux Albino, qui malheureusement est arrêté, que moi j'aimais beaucoup, et qui a sorti ce livre, il y a déjà un moment, qui est fourni avec un DVD, donc il y a pas mal d'explication, et son truc à lui, ça a été pour essayer d'expliquer comment on fait de la synthèse, alors c'est principalement de la synthèse soustractive. Il est parti justement sur l'idée d'un synthé avec quatre éléments. Il dit, dans un synthé, il y a quatre éléments. Le premier élément, ce sont les oscillateurs, le deuxième, ce sont les filtres, le troisième, c'est le VCA, et le quatrième, ce sont les modulations, dont la première, bien évidemment, c'est l'enveloppe, comme vous pouvez le voir sur le petit dessin qui est tiré du livre de Rob Papen. Donc, nous avons quatre éléments importants, nous avons déjà traité un assez en profondeur, et bien aujourd'hui, on va s'attaquer, en fait, à ce modulateur bien particulier, qui est l'élément 4, qui est l'enveloppe, et l'élément 3, qui est le VCA. Alors le VCA, on va commencer par celui qui est le plus simple. On voit la capture d'un des deux VCA du module de Fundamental, qui est un double VCA, donc on a deux fois la même chose l'un au-dessus de l'autre, c'est-à-dire un amplificateur contrôlé par voltage. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Ça veut dire tout simplement qu'on va chercher à contrôler avec un nombre de volts le mouvement du bouton de volume. C'est un petit peu comme dans la chanson de Philippe Catherine, Luxor, j'adore, je monte le son et puis je baisse le son et je monte le son, la même chose, mais en automatisé. Donc techniquement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas vraiment le module le plus excitant du monde. C'est le genre, avec les multiples, bon, c'est dur de tenir une heure sur un truc comme ça. C'est certainement un des trucs les plus simples qu'on puisse trouver dans un rack, mais c'est d'empêche assez essentiel et ça peut servir à beaucoup de choses. Donc, dans le cas le plus simple, le signal qu'on souhaite moduler rentre dans le IN et il ressort par le OUT. Et la commande voltage control du VCA, le VC du VCA, entre soit par EXP ou LIN, donc EXP pour exponentiel, ou LIN pour linéaire. On ne va pas y rester des jours, vous avez compris comment ça marche. Mais il y a quand même déjà cette petite nuance entre exponentiel et linéaire qui ne cause pas forcément à tout le monde. Ici, je vous ai mis deux captures, une à gauche, une à droite. celle de gauche, c'est celle où le VCA a été réglé pour une réponse linéaire et celle de droite, c'est celle où le VCA a été réglé pour avoir une réponse exponentielle. Entre les deux, je vous ai mis une petite illustration qui vous fait voir que dans un VCA, en fait, on a une source audio qui rentre par un bout et puis qui ressort de l'autre côté et elle contient en fait, en terme de volume sonore, elle contient en fait l'empreinte du modulateur qui lui est appliqué. Ici, l'exemple qui est donné est celui d'un LFO. Ça peut être n'importe quoi d'autre et surtout, bien souvent, des ADSR ou en tout cas des enveloppes. Donc vous voyez en fait la différence à gauche entre un traitement linéaire et à droite en un traitement exponentiel. La courbe violette, c'est la courbe qui est envoyée par le modulateur. Donc ici, on a un générateur d'enveloppe qui a généré en fait une espèce de front très très dur et qui retombe doucement, on va dire une forme de dent de scie en fait. Et c'est la même dent de scie qui est envoyée dans les deux cas. Sauf que dans un cas, le VCA est en mode linéaire et vous voyez qu'en mode linéaire, à gauche, le signal de sortie porte l'empreinte, colle en fait à l'empreinte exactement comme un enfant essayerait de remplir un truc sans déborder de la ligne violette. Alors ça déborde un peu ici. Et puis à droite, on a mis le même signal d'entrée, on a mis le même modulateur qui génère une sorte de dent de scie. Donc on n'a rien changé. C'est juste le réglage sur le VCA qu'on a passé de linéaire à exponentiel. Alors des fois, c'est un switch, des fois c'est simplement deux entrées différentes pour la modulation. Et donc dans ce mode exponentiel, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est qu'en fait ça suit pas du tout la courbe violette cette fois-ci. Alors ça synchronise parfaitement avec cette courbe violette, mais ça diminue beaucoup plus vite. C'est la différence entre une courbe linéaire et une courbe exponentielle en mathématiques. Donc déjà, il y a un petit quelque chose à savoir. Vous allez me dire, quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre, on s'imagine bien, sans rien entendre déjà, que dans le mode linéaire, on va avoir un son qui va diminuer un peu plus de façon constante, donc peut-être un son un peu plus long pour un même réglage. Alors que dans le mode exponentiel, on s'aperçoit que le son quand même s'arrête très vite et diminue plus on avance dans le temps. C'est ça qui est exponentiel, c'est que plus on avance dans le temps, plus le volume baisse. Donc au début, il baisse un peu, mais l'étape d'après, pour la même tranche de temps écoulée, il va baisser un peu plus, etc. etc. jusqu'à temps qu'on n'entende plus du tout. Ce sont des sons plus percussifs, donc on utilise plutôt les modes exponentiels pour faire des percussions, mais quand on s'en sert, avec un VCA pour moduler un signal audio. On va voir qu'on peut servir des VCA autant que des enveloppes pour plein d'autres choses que les signaux audio. Alors justement, quelles sont les utilisations du VCA ? Il n'y a pas de réponse meilleure que de dire que c'est juste pour moduler un signal avec un autre. Oui, ça paraît flou, très général, mais c'est ce que c'est. C'est juste un truc qui sert à moduler un signal avec un autre. Alors, on les retrouve bien sûr très très souvent en bout de ligne sur les synthés classiques pour gérer l'enveloppe du son. C'est-à-dire ce qui lui permet de gérer l'amplitude sonore, généralement couplée avec un ADSR, de telle façon, par exemple, avoir une attaque rapide comme un piano, ou avoir une attaque lente comme des nappes de violon, ou des choses comme ça. Mais dans un synthé modulaire, c'est beaucoup plus créatif que ça. Parce qu'on peut donc moduler des signaux très très différents, aussi bien de l'audio que d'autres types de signaux. On peut s'en servir comme d'un atténuateur, ce qui est quand même des fois assez pratique. Par exemple, on sortit d'un générateur aléatoire pour attaquer l'entrée d'un VCO, par exemple, histoire de limiter la range pour pas que ça monte trop dans les aigus et que ça descende trop dans les graves. Ça peut s'utiliser aussi bien avec des enveloppes, mais aussi avec des LFO, on l'a vu sur le graphique tout à l'heure, ou toute autre source de modulation. Un VCO pourrait très bien être source de modulation d'un VCA qui prend déjà un VCO en entrée, par exemple. On peut faire de la modulation d'amplitude de l'AM en se servant d'un VCA, en appliquant une modulation qui devient de plus en plus rapide, voire qui atteint la range audio, par exemple. Et on peut potentiellement aussi traiter du contrôle, c'est-à-dire des volts, et pas seulement que du signal audio, en entrée comme en modulation. Alors, les VCA de vice-vira, qu'est-ce qu'on a ? De base, on a un double VCA, ce qui souligne quand même un peu qu'on va être appelé à en utiliser beaucoup. Le truc qui, de base, il y en a deux dedans, c'est pas juste parce qu'il y avait de la place et qu'il fallait remplir, c'est parce qu'en fait, on est appelé à en utiliser quand même un certain nombre. Ensuite, on trouve des modules tiers qui se divisent en fait en plusieurs parties. Les VCA purs, les VCA intégrés à d'autres modules, typiquement des générateurs d'enveloppes, mais aussi cachés dans des modules comme le VCO Visec des Vult Modules, dont j'ai déjà fait une vidéo sur l'ensemble des modules de chez Vult. À l'intérieur du Visec, on a un petit VCA avec un seul réglage, une sorte de decay en fait, attaque decay groupée en un seul réglage. On peut se servir de ce truc-là comme source de modulation pour moduler les paramètres du Visec, ou d'autres choses bien évidemment, ou on peut s'en servir en rebranchant la sortie du Visec sur l'entrée de ce VCA, ce qui permet, pour des sons très percussifs, très courts, qui peuvent se contenter d'un decay simple, d'éviter d'utiliser un ADSR et un module VCA en plus. Et puis on a bien sûr les mixeurs, comme je disais, qui sont utilisables comme des VCA, certains en tout cas sont utilisables de cette façon-là. On va regarder les plus simples en premier. Je rappelle donc que notre but majeur, primaire, primaire oui et premier en même temps, mais c'est primaire parce que c'est vraiment un besoin fondamental, et c'est premier parce que c'est ce qui nous intéresse quand même avant tout dans toute cette série, c'est de voir quelles sont les différences majeures qui peuvent exister entre un module et un autre, afin d'utiliser au mieux le meilleur VCA ou le meilleur ADSR pour faire le job qu'on cherche à faire, et éventuellement n'en utiliser qu'un seul pour se limiter au strict nécessaire. Alors tout ça, ça cache un autre but, c'est bien sûr ne pas perdre son temps et favoriser la créativité. Alors on va regarder un peu les VCA, ça va être rapide, on va voir quoi ? On va voir les VCA simples, c'est-à-dire ceux qui ne font que traiter un signal par une modulation, et les deux venant de l'extérieur. On va un peu parler des VCA embarqués, c'est-à-dire ceux qui sont intégrés dans des modules qui fournissent soit le signal, soit la modulation, soit les deux automatiquement, et puis les mixeurs détournés en VCA. Nous voici donc sous VCV Rack. Ce qui nous intéresse, c'est en fait la première ligne. En seconde ligne, il y a des outils qui vont nous permettre de tester, bien évidemment, ces VCA, et puis la dernière ligne en bas, c'est tout ce qui est l'audio, la console, etc., dont on n'utilisera pas grand-chose en dehors de la première voix. On va regarder le premier VCA, c'est-à-dire celui des fondamentaux. En deux mots, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai un VCO, j'ai une source de modulation, source de modulation qui produit le signal que vous voyez dans le scope ici, c'est-à-dire une dent de scie un peu brutale qui descend relativement doucement. Ici, c'est le signal du VCO qui va être traité, et ça, c'est le signal de sortie du VCA qu'on va utiliser. Ce VCA, alors j'utilise celui du bas, mais enfin celui du haut est exactement identique, contient comme paramètre le level, donc c'est la force à laquelle le VCA va être appliqué, donc en fait c'est le bouton de volume, en fait, comme sur un ampli. Si vous le mettez à zéro, il n'y a pas de son, peu importe la commande que vous allez envoyer. C'est là où il peut jouer un rôle d'atténuateur, puisque si je mets quelque chose dans le in, et que je le ressors dans l'out, prenons l'exemple immédiatement, je prends dans le in, je sors du out, je me mets sur une entrée de la console, je vais sélectionner cette entrée, on monte le son. Donc vous voyez, quand je tourne, en fait c'est comme si c'était une voix de console, en fait. Voilà ce que c'est qu'un VCA. Et c'est le truc de Philippe Catherine, quoi. Je monte le son, je baisse le son, je monte le son, je bête le son. Sauf que monter le son et baisser le son comme ça à la main, on s'imagine bien d'abord que c'est fatigant, sur plusieurs à la fois ça devient difficile à moins d'être une pieuvre, et puis surtout, à partir d'une certaine vitesse, on n'est pas des robots, donc on va se mélanger les pinceaux. Donc comment automatiser, en fait, ce bouton-là ? Eh bien c'est très simple. Grâce, on va enlever ça qui ne sert pas à grand-chose, on va revenir à notre première voix de console. Ici, nous avons mis le niveau au maximum, parce que sinon, on va aller en baisse le son. Nous avons mis en entrée la sortie triangulaire de ce VCO. En entrée de commande, on a pris, en unité directionnelle, la sortie de ce Tidal Modulator. Alors pourquoi lui et pas les LFO de base ? Tout simplement parce qu'en fait, ils font des rampes, mais dans l'autre sens. Ils ont des signaux en dents de scie, mais c'est des dents de scie qui commencent par le côté lent, et qui se terminent par le côté abrupt. Or ici, pour l'effet, je dirais sonore, c'était plus intéressant de l'avoir dans l'autre sens, et le Tidal Modulator est capable de faire les deux à la fois, et de varier même entre les uns et les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Regardez bien. Je vais passer... Alors vous avez ici le signal de contrôle qui est envoyé au VCA. Vous avez ici, en fait, ce qui ne bougera pas, le signal du VCO. Et vous avez ici, en fait, on voit l'empreinte du signal de commande qui est posée sur ce signal ici. Si je transforme directement et brutalement cette forme, hop, dans le contraire. Voilà, on a tous compris le principe. Si je me mets comme ça, on a un très joli petit triangle qui se dessine. Alors en fait, comme il est doublé, ça fait un losange. Vous voyez, là je vais faire des bébés losanges. On voit parfaitement la synchronisation entre les deux. Peu importe les autres paramètres de ce LFO. Ce n'est pas ça qu'on regarde aujourd'hui. On a ici un fonctionnement par empreinte. Notre signal de sortie à l'empreinte du premier. Alors ça, c'est le VCA de base. Il fait le job. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ça n'a pas à sonner ou pas sonner correctement. Il n'y a pas d'émulation analogique ou des choses comme ça là-dedans. Par contre, la chose qui est notable, ce sont les deux entrées linéaires ou exponentielles. Sur certains VCO, c'est par switch. Sur celui-ci, c'est le choix d'entrer la commande soit par linéaire, soit par exponentielle. En linéaire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on suit exactement le dessin de la courbe de commande. Alors, ils ne sont pas synchro les deux ensemble au niveau de la visibilité, mais enfin, ce n'est pas très grave. Vous voyez le principe. Le triangle ici se retrouve bien sur switch. Et maintenant, je vais mettre cette entrée sur exponentielle. Et bien, comme on le prévoyait tout à l'heure, le son descend plus vite. Alors, regardez bien cette courbe. Je vais refaire le changement. Celle qui est ici. Vous voyez, la courbe descend de façon linéaire vers la sortie, vers la fin du signal de commande. Elle suit bien ce point-là, qui est la fin du signal de modulation. Alors que si je passe en exponentielle, vous voyez qu'elle s'arrête bien avant la fin du signal, parce que la courbe de descente va être exponentielle. Alors, on entend bien aussi la différence de façon évidente. Là, c'est mieux pour faire une clochette, par exemple. Mais on sent bien, par exemple, que pour faire des hi-hats, des cymbales, ou autre chose comme ça, ça sera peut-être mieux de le commander en exponentielle. Alors, si on regarde le deuxième VCA, qui est celui des AS, c'est grosso modo la copie conforme de celui-ci, sauf que c'est disposé autrement et qu'il y a d'autres couleurs. Mais ça fait la même chose. On retrouve la IN et la OUT ici. On retrouve l'entrée de commande qui est là. Et le bouton qui est rond devient un potentiomètre linéaire. Le choix entre linéaire et exponentielle se fait par un switch. Après, on a le VCA F1, toujours le nom impossible à dire, les Gratrix. Les Gratrix proposent bien évidemment un certain nombre de modules qui n'ont rien à voir avec les modules fondamentaux. Mais le principe de base, en tout cas, ce qui a motivé le développeur, c'était de pouvoir faire un synthé polyphonique avec VCV-RAC. Donc, il a pris tous les modules de base. Ceux qui ont un tiret F quelque chose, ça veut dire que ce sont des copies exactes du code des fondamentaux. Il ne s'en cache pas. Et ce n'est pas son but. Ceux qui sont en G, en tiret G, ça veut dire qu'il a modifié le code ou qu'il l'a importé d'ailleurs, peu importe. Mais pour ce qui est du VCA, on a un VCA-F1 parce qu'on a une copie conforme du code de ce VCA des fondamentaux. Sauf qu'en interne, il est multiplié par 6. Donc avec 6 entrées exponentielles, 6 entrées linéaires, 6 entrées de signaux et 6 sorties de signaux différentes. On peut faire entrer un seul signal à chaque fois avec une commande centrale. Régler le level, ce qui revient exactement à ce bouton ici. On a une petite astuce avec un mix out 1 et 2. Nous sortons du cadre des imitations du VCO de base, en tout cas, avec ici une imitation d'un VCA de chez Roland. C'est le VCA 350. Ici, on a quelque chose qui fonctionne plus ou moins exactement de la même façon. On a une entrée de contrôle qui est en haut. Alors en fait, on a 6 VCA ici. Donc c'est assez intéressant. C'est un peu la même chose que le Gratrix. On a 6 entrées. Et ces 6 entrées, on a une entrée pour le signal. Et puis on a une sortie ici. Ici, on a la somme, etc. On s'en fiche. Et c'est groupé par 3. Donc c'est pour ça qu'on a 2 fois le bouton bleu et pas 6 fois. C'est parce qu'en fait, si vous regardez bien les dessins qu'il y a au-dessus, 1, 2, 3, claque. 4, 5, 6. Je peux régler, bien évidemment, puisqu'il y a un peu tard en dessous, la force du signal de modulation. Et puis le volume du signal lui-même qui va être modulé. Partant de là, ça a l'air de fonctionner. Sauf que j'ai un level général. Et on voit tout de suite la courbe ici se transformer. Donc ce bouton-là correspond au level des autres VCA. Et ça, c'est un petit réglage en plus qui permet de régler le niveau du signal d'entrée. Alors le résultat est à peu près la même chose, mais ce n'est pas tout à fait identique quand même. Ça dépend à quoi sert le VCA. Encore une fois, pour l'instant, on s'en sert pour faire varier l'amplitude sonore du signal qu'on écoute. Mais les VCA peuvent être amenés à traiter bien d'autres genres de signaux. Et d'avoir un atténuateur en entrée, ainsi qu'un réglage par atténuation du signal de modulation, ça peut être extrêmement intéressant. Et ça présente un intérêt et un avantage sur tous les autres qui le précèdent. Le dernier de ces VCA, c'est celui-ci. C'est le PVC du haut VCA. Donc on voit très bien qu'il reprend la même chose deux fois en vertical. Avec, bien évidemment, les mêmes choses auxquelles on s'attend. Qui sont des entrées linéaires ou exponentielles. Des sorties, un réglage de l'intensité. Bon, c'est assez particulier, puisqu'il n'y a absolument aucune indication. Donc il faut deviner. Donc je dirais que ce n'est pas pratique. Donc je n'en parlerai pas plus. Donc ça, ce sont les modules simples. Les VCA, les plus simples que vous pourrez trouver. Et vous allez me dire, alors déjà dans ceux-là, lequel je pourrais choisir ou pas ? On a dit que celui-là, on l'éliminait. Celui-là, on l'élimine. Celui-là, on l'élimine parce qu'en fait, c'est quasiment la même chose que celui-là, sauf que c'est présenté autrement. Je préférerais que les développeurs qui ont envie de faire des skins s'amusent à faire des skins pour des modules existants plutôt qu'ils se sentent obligés de développer leurs propres modules qui viennent polluer avec une DLL supplémentaire. Même si dans les AS, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont juste du relookage des modules de base. C'est un peu dommage. Celui-là, je ne l'élimine pas parce que bien évidemment, il est polyphonique. Et ça, ça a un intérêt, comme j'expliquais. Et puis ce module VCA 530 copie du Roland, par le fait de ces deux atténuations, le fait qu'il y en ait six, ça peut vraiment être intéressant. Donc voilà, sur ces cinq-là, on peut en pousser au moins deux sans prendre de grands risques et en garder trois. Déjà, c'est déjà pas mal. Alors on peut même mettre ça après. C'est difficile d'avoir un classement. On va dire de l'avoir dans ce sort-là parce qu'ici, on a quelque chose d'un peu différent. Donc on a bien un module de base très générique, très intéressant. Un autre qui fonctionne un peu différemment. Et celui-là, je dirais qu'il est toujours un peu hors concours comme dans le classement pour les VCO. J'avais mis ce Gratrix, l'ensemble des modules Gratrix hors concours pour les VCO pour la même raison. Parce que dans les VCO, il n'y avait rien de neuf. C'était juste les modules de base qui étaient répétés. En tout cas, pour ce qui est des VCA simples, voilà à peu près ma sélection. Et pourquoi on va prendre celle-là. Alors on va parler uniquement des VCA non mixeurs dans un premier temps. Le premier type qu'on a rencontré, c'était les VCA que j'avais dit embarqués. Les VCA embarqués, c'est-à-dire des VCA qui sont à l'intérieur d'un autre module qui fournit soit le signal, soit la modulation, soit les deux. Alors le premier de ceux-là, on va plutôt le mettre dans ce sens-là, c'est le spank des Vulte Modules qui est une drum envelope et que j'ai démontré en détail dans la vidéo qui traite des Vulte Modules. Donc il n'y a pas grand-chose à en dire si on prend un signal de VCO qu'on l'envoie ici, vous voyez, VCA. Je ressors le VCA, je le mets ici. Et vous voyez, on a un VCA très classique, modulable à chaque étage. Donc ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas un ADSR, c'est un AHR, un Attack Hold Release qui fonctionne en mode rapide ou en mode slow. Donc c'est pour ça qu'il est bien adapté pour les drums, pour les sons très percussifs. Ce qu'on retrouve un petit peu avec le mode exponentiel dans d'autres types de VCA. Mais il a un mode loop qu'il fait boucler. Là, ça le rend fou. Mais ça génère des trucs un peu de type ratchet. Suivant comment on joue. On s'imagine qu'en faisant moduler ça, par exemple, par un LFO, ça pourrait être tout à fait intéressant. Donc là, on utilise le VCA interne, ce qui permet d'éviter d'avoir à poser un VCA en plus de Spank. Autre principe, ça pourrait sembler identique, mais c'est un autre principe. C'est celui de Justel. On reprend le gate. On reprend notre signal d'entrée. On reprend notre sortie. Et qu'est-ce que Jolst ? Eh bien, un Jolst, c'est une bête étrange venue d'ailleurs, puisque ça nous vient du monde bouclat. C'est un Laopass gate. Un Laopass gate, c'est d'ailleurs que c'est un VCA. On va l'entendre. Mais on a comme réglage l'offset, la résonance, la sharpness. Vous voyez ? Ça raccourcit mon... Donc ça peut être utilisé comme un VCA. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, l'offset monte simplement le niveau du son, mais n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si on le bascule en Laopass, en fait, c'est l'association d'un ADSR, d'un VCA et d'un filtre qui serait connecté, un filtre passe-bas qui serait connecté directement sur la même modulation que l'enveloppe. Et ça, ça s'entend par contre. Là, on entend très bien avec sa résonance. Alors c'est une résonance qui ne rentre pas en résonance. Le maou, 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 c'est à cause du passe-bas. Si je repasse en VCA, vous entendez que le son, il n'a pas bougé. Il change en amplitude, mais il ne change pas en qualité, en harmonique. Alors que là, il change. Donc lui, il traite le son directement parce qu'en fait, c'est un filtre. C'est un filtre. Donc si j'enlève ici la guette, il est utilisable. Voilà, grâce à l'offset, je n'ai pas besoin d'avoir une guette. En fait, c'est un filtre. Un filtre passe-bas. Voilà. Donc là, VCA embarqué puisqu'on a un mode VCA. Et pareil que dans Spank, mais Spank est lui un ADSR, enfin, un attack all release qui possède son VCA embarqué. Pareil pour le Shaper et le Shaper Plus. Eux, ils viennent de chez Bog Audio. Alors, ils sont un peu particuliers. Ici, on a une attack on, decay, off. Pourquoi ? Parce que ce module-là, il a ça d'intéressant. Donc on va avoir un trigger qui est ici et on va avoir une input là et l'output. Le Shaper, lui, il est assez intéressant parce qu'il nous propose un certain nombre de modes de fonctionnement que ne possèdent pas les autres et notamment pas ceux de base. Il nous propose par exemple un mode boucle. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de signal pour le déclencher en dehors d'appuyer sur le bouton. On peut automatiser avec l'entrée de rigueur, bien sûr. Et puis ici, on peut ressortir malgré tout l'enveloppe elle-même si on en a besoin pour autre chose sans qu'elle traite un signal d'entrée et puis l'enveloppe inversée. On a aussi un truc intéressant ici qui est le bouton de fin. Je vais arrêter le mode répétition et normalement, ici, j'ai une détection de la fin du cycle ce qui me permet de recréer un même bouclage pour venir à peu près à la même chose qu'en mode boucle. La détection de la fin du cycle c'est très intéressant dans un VCA, dans une ADSR, pardon, parce que ça permet bien évidemment d'enclencher un deuxième derrière ou un troisième qui se déclenche uniquement quand le premier a fini. Alors, le Shaper Plus reprend exactement la même chose sauf ces deux rangées. Vous avez compris qu'ici, on avait des CV pour modifier chacun de ces paramètres et puis des gates ce sont des sorties donc pour récupérer la gate de quand cette étape est terminée, quand cette étape est terminée, etc. Ça, ce sont les systèmes de VCA embarqués avec déjà un certain nombre d'ADSR d'enveloppes différentes. On a les mixeurs qui peuvent être détournés pour faire rôle de VCA et là, j'en veux pour preuve, on va redéclencher on va se mettre en sortie d'une voie ou de la sortie ici, ici, comme ça. On va prendre comme signal à traiter celui-là et puis on va reprendre une cloque pour déclencher notre ADSR qu'on va envoyer sur la commande du level. Vous voyez, l'entrée level CV de la table de mixage permet de s'en servir comme d'un VCA, donc d'abord ici par exemple 8 VCA, alors ça, c'est de chez AS, c'est un mixeur 8 voix. On a à peu près le même principe dans le quad VCA de chez Audible Instruments. Donc je prends le signal d'Ansey que j'applique sur l'entrée et puis que je vais ressortir ici. en tournant le bouton, même principe, ça monte, ça descend. On voit ici qu'on a un autre bouton qui gère entre le mode de montée ou de descente. Dans ce sens-là. C'est plus linéaire alors que là, on a une courbe qui monte comme ça de type exponentielle elle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Si je prends toujours une enveloppe que je déclenche et que je l'amène là, ça devient un VCA. Donc du coup, ça me fait 4 VCA dont je récupère soit la sortie isolément soit je reçois avec un mix puisqu'elles sont toutes normalisées sur celui qui fonctionne. rien d'extraordinaire. On a rigoureusement la même chose en dehors du mode ici de choix entre la courbe linéaire ou pas. On va sortir ça, on va amener ça sur une entrée. On va prendre le CV et ici on a la sortie non, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, pardon. Et voici un autre VCA. Ça, c'est le module VC Mixer des Fundamentals avec un mix mais qui est global qui n'est pas comme ici pour chacun. ce qui veut dire que je pourrais très bien prendre la sortie à ce niveau-là et j'ai la sortie mixée des trois donc quatre voies ici, trois voies dans les Fundamentals, un mix général, ici pas de mix général, c'est à choisir en fonction de ce dont on a besoin bien évidemment. Alors selon le même principe que cette console de mixage ici de chez AS dont je vais voir à l'instant comment on s'en servait comme d'un VCA, les consoles de mixage de chez MS-Hack fonctionnent exactement de la même façon. On peut rentrer un signal à l'intérieur d'une des entrées, on peut faire moduler le level par un signal extérieur comme un ADSR ou autre et on va obtenir le même résultat c'est-à-dire celui d'un VCA. Alors c'est très intéressant mais là encore une fois vous allez me dire bon bah oui alors c'est quoi qu'on prend et c'est quoi qu'on ne prend pas. La première chose que je dirais c'est que dans ces modules on va dire annexes ceux qui sont embarqués ou ces modules mixeurs modifiés il y en a un qui se détache parce qu'il est un peu particulier c'est le Spank parce que c'est un module c'est un Laopassget et que c'est quelque chose de très particulier si on veut être plus dans l'esprit bouclat etc. c'est le module qu'il faut. Le Justel avec ses effets de ratchett peut être tout à fait intéressant puisqu'il contient son propre traitement du signal d'entrée quand on a besoin de quelque chose d'un tout petit peu plus sophistiqué ces modules là le Shaper et le Shaper Plus de chez Bog Audio sont pas mal du tout avec un mode de boucle on peut en faire des choses vraiment bien après le réglage par attack on decay off c'est un peu strange c'est un peu particulier il faut s'y habituer c'est pas exactement la même chose qu'un ADSR donc justement comme c'est pas la même chose qu'un ADSR c'est pas la même chose que le module de base du coup ça peut avoir son intérêt dans certains cas encore faut-il pratiquer beaucoup sur votre ORAC pour avoir l'habitude de chacun de ces modules pour savoir quand utiliser l'un et pas l'autre et ça c'est ce qu'il y a de moins facile à faire et plus il y a de modules plus c'est difficile de les maîtriser donc en tout cas le Spank on va le mettre à part parce que c'est une enveloppe drum particulière le JOLST c'est aussi quelque chose de très spécial puisque c'est un Laopass Gate il rentre pas vraiment dans la catégorie ni des VCA ni des générateurs d'enveloppe d'ailleurs on peut pas récupérer vraiment l'enveloppe on traite un signal c'est tout c'est plutôt un filtre en fait qui fonctionne comme un VCA éventuellement selon la position du switch et puis dans ces ADSR enfin qui n'en sont pas ADSR attaque decay avec des modes d'attente intermédiaires on a les shaper qui sont intéressants les quad VCA et le VC mixeur ça fait d'excellents VCA si on a besoin de traiter beaucoup de choses en même temps si on en a vraiment beaucoup on a vu tout à l'heure dans les modules on va dire un peu plus essentiels et plus simples qu'on avait des VCA multiples jusqu'à 6 que ce soit le 530 l'illumination Roland avec ses 6 VCA ou que ce soit le Gratrix avec ses 6 VCA de base mis en un seul module ici on a que 4 ou que 3 entrées c'est à voir selon ce qu'on a envie d'utiliser ou pas ça sert à rien d'utiliser tout le monde à la fois là j'aurais tendance à dire quitte à prendre l'un ou l'autre vaut mieux le quad que le tri maintenant ici il y a un mixeur alors si vous voulez mixer jusqu'à 3 sources et récupérer qu'une seule sortie pour faire rentrer ça ailleurs ça peut avoir un intérêt aussi donc c'est pour ça que je disais et vous comprenez pourquoi je le disais tout à l'heure c'est difficile de faire une sélection c'est très difficile de faire un tri sur ses VCA les ADSR alors que finalement sur les VCA ça pouvait sembler être un peu plus ardu au départ mais en fait ça s'est révélé être plus simple parce qu'ils sonnent ils ne sonnent pas ils ont des bonnes possibilités ou pas là il y a des petites nuances qui font que dans la vie de tous les jours on peut être amené à utiliser l'un plutôt que l'autre donc il faut bien les connaître et au moins je pense que cette vidéo vous aidera à avoir un tour d'horizon de tous ces modules que vous n'avez peut-être pas regardé en détail de cette façon là on va passer maintenant à la suite donc cette démo sur les VCA se termine et on a bien vu les VCA simples en premier donc ceux qui traitent un signal par une modulation les deux venant de l'extérieur les VCA embarqués comme dans le Spank par exemple et les mixeurs détournés en VCA il est temps de découvrir nos amis les enveloppes Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.